... Allez, on reprend la route avec Christophe et toujours son VTT pour cette fois. Une balade dédiée au patrimoine. Point de départ, le golfe national de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis hop, on s'échappe directement par Manille et Léameau, par le Mérantais, par la Maison des Bonheurs qui se trouve derrière moi, l'église Saint-Germain-des-Prés, le château de Brossy pour finir par la Croix-du-Bois à voisins. Le bretonneux, caméra GoPro sur le casque, c'est parti ! Je vous propose maintenant une balade pour découvrir le patrimoine historique de Manille et Léameau. Nous sommes là actuellement sur le golfe national qui accueille au mois de juillet l'Open de France et qui va accueillir en 2018 la Ryder Cup. La balade que je vous propose aujourd'hui est une boucle de 12 km, donc une durée moyenne de 1 heure. Et pour les plus sportifs d'entre vous, une trentaine de minutes devrait suffire. Cette balade peut être sympa à faire à pied aussi. Bien sûr, on ne mettra pas le même temps de parcours. La balade qu'on propose, on passe un peu par tous les types de terrain, aussi bien par la route que par des chemins escarpés. Il y a deux passages assez techniques lorsqu'on rentre au niveau du Méranté, donc une bonne descente à temps les plus sportifs et celui d'une belle montée. Lorsqu'on passe la porte du Méranté, on aborde une descente très technique qui après nous offre plein de possibilités si les sportifs veulent s'aventurer vers d'autres parcours. Il faut savoir que les balades qu'on fait sont aussi là pour donner l'envie aux gens de sortir et de s'évader. Donc là, on vient de passer les portes du Méranté, on va rentrer dans la forêt. Ça va être la partie sympa du parcours. Vous me suivez ? Alors mon coup de cœur sur cette balade, c'est juste après la descente du Méranté, on peut découvrir un passage avec un ruisseau et un lavoir très bien conservés. Cette balade qui a pour but de nous faire découvrir le patrimoine historique de Manilamo nous propose plusieurs sites à découvrir, notamment les portes de Méranté, la maison du bonheur ou encore le château de Broussy. Et parallèlement à ces balades proposées par l'Office de tourisme, il y a des randonnées organisées par l'association Ville verte. Cindy nous explique tout ça. Allez, on retrouve maintenant Cindy Godin, chargée de mission à l'association Ville verte. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors vous, pendant tout l'été, enfin en tout cas du 10 juillet au 7 août, vous allez nous proposer une balade à partir d'ici, du parc des sources de la bière, les mercredis et samedis. Parlez-nous un peu de cette balade. De ces balades aussi, j'ai envie de dire. Voilà, l'idée est venue de l'Office de tourisme, mais dans le cadre de l'enrichissement de son offre de sortie, ils ont accès des sorties sur les thèmes de l'environnement. Et du coup, on a convenu d'un agenda qui permettra aux Saint-Quantinois de pouvoir découvrir la nature ordinaire qui se cache juste sous leurs portes, juste à côté de chez eux, sur les thèmes un petit peu des arbres, des animaux, des oiseaux. Et on finira même en permettant aux familles de pouvoir se transformer en artistes de nature. C'est quoi des artistes de nature ? Alors on leur permettra de pouvoir... On ne va pas les faire transformer en oiseaux, non ? Ou en arbres, non ? Non, l'idée, ça sera de pouvoir créer avec et dans la nature, d'utiliser la nature comme support de création, de devenir une palette pour pouvoir permettre aux enfants comme aux plus grands de pouvoir s'initier au land art. D'accord, donc ça veut dire plutôt réaliser des peintures ? Des oeuvres. Des oeuvres. À partir de fleurs, de bois. Ah oui, à partir des matériaux de la nature. Voilà, tout à fait. Ok, alors il faut être imaginatif. Mais même si on n'est pas imaginatif, vous serez guidés ? Oui. On serez guidés, d'accord. C'est malade, j'ai dit, partie ici des parcs des sources de la Bièvre. Donc effectivement, il y a un côté un peu remarquable, parce qu'on va vraiment regarder la nature autrement. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable, d'après vous, qu'on peut voir ? Parce qu'avant de commencer cet entretien, on a vu un héron s'envoler. Là, le spectateur ne va pas le voir, mais est-ce que ça fait partie des choses un peu étonnantes qu'on peut découvrir à l'occasion de ces balades ? Oui, même si le héron fait partie de la faune, je vais dire, ordinaire, ils ont toujours des petites histoires insolites. Alors le héron, mais bien d'autres animaux qui sont très souvent en commun, mais ils ont très souvent des histoires insolites dont on ne soupçonne pas vraiment l'existence. On a très souvent des animaux qui sont plus que banals et qui recèlent d'une grande diversité. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut observer ? Qu'est-ce qu'on pourra voir si on a la chance ? Il va y avoir tout un temps. Alors on va faire des sorties au travers de tout ce qui est oiseaux. Il y a par exemple sur l'étang, il y a des grèbes, des grèbes huppées. Donc c'est un oiseau assez majestueux, qu'on pourra peut-être avoir l'occasion d'observer. On aura peut-être aussi l'occasion de pouvoir observer quelques petites bêtes de la litière qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir voir. Des mille-pattes, des scarabées un petit peu extraordinaires. Ah ouais, il faut avoir l'oeil. Oui, voilà. Il faut avoir l'oeil. Ah ben ils auront tout l'équipement. D'accord, c'est quoi comme équipement ? Les gens n'ont pas besoin de venir avec un équipement, on leur prête ? Non, du tout. La seule chose qu'on leur conseille, c'est quand même de venir avec une tenue adaptée au climat. À la sortie, des chaussures qui tiennent un minimum le pied, une casquette, de l'eau et de la bonne humeur. D'accord, la bonne humeur surtout. La balade fait combien de temps ? On ne va pas parler en moirant, on va parler en kilomètre, mais peut-être plutôt en temps. Plutôt en temps. Alors l'idée, c'est de se donner rendez-vous à 13h45 à l'office de tourisme de Saint-Quentin pour un départ vers 14h. On invite même les gens à pouvoir ramener un petit 4h pour qu'on puisse finir la sortie aux alentours de 17h sur un moment convivial et d'échange. Est-ce que c'est une balade qu'on fait à pied uniquement ? Et est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour les gens qui peuvent avoir des problèmes de marche ? C'est vraiment adapté à tout type de public, y compris des familles, y compris des petits. Tout à fait. Et puis on sera vraiment sur un principe de balade. On n'est pas sur de la randonnée. D'accord. Donc c'est plutôt de l'observation ? De la sortie des couvertes montées d'ateliers. D'accord. Mais ça veut dire qu'on va s'arrêter sur certains points ? Tout à fait. Ça sera, je dirais, un petit peu aussi au gré des sentiers. Nous, on aura bien sûr repéré quelques petites richesses au préalable. On ne manquera pas d'aller s'arrêter. Mais si sur notre chemin, des animaux nous ont laissé des traces, etc., on ne manquera pas de pouvoir s'arrêter. Et qui va animer ces balades alors ? Est-ce que ce sont des spécialistes ? Des animateurs nature, donc moi-même ou ma collègue Roxane Auger, qui travaille également à l'association. Alors Cindy, vous nous avez dit qu'il y a des secrets. Révélez-nous quand même des petits secrets, des petites histoires d'arbres un peu remarquables. Je ne vais pas non plus tout vous dire. Ah oui, mais quand même un peu. Si je peux vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Par exemple, derrière nous, on a un arbre, c'est le saul. Le saul, au travers de récits qu'on a retrouvés dans des livres, il était dit qu'au Moyen-Âge, pendant les jours de carême, on ne mangeait donc pas de viande. Mais la consommation de castor était autorisée du fait que l'on croyait que c'était un poisson. Et quel est le lien entre le castor et le saul ? C'est qu'on le prescrivait également en cas de migraine. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le castor rongeant en partie du saul, qui est un arbre qui pousse en bord de zone humide, contient une molécule, celle qui est contenue par exemple dans l'aspirine. D'accord. Donc on peut consommer du saul si on a mal à la tête ? Non, non, non. On va gratter les corps de l'arbre ? Non, il vaut mieux laisser ça aux médecins, mais voilà, sur le principe, il y a tout un... Encore une deuxième anecdote sur le hêtre. L'hêtre, non, le hêtre. Le hêtre, bon, on connaît tous la farine, on connaît tous une farine un peu plus originale qui est celle de la châtaigne. En période de disette, au Moyen-Âge, on faisait également une farine à partir du fruit fait par le hêtre, la fène. Donc c'était une farine, certes, de maigre qualité, mais en période de disette, on se reportait là-dessus par exemple. On a plein de choses à découvrir pendant ces balades. Plein de choses. D'accord. Donc en tout cas, pour l'été, ces balades du 10 juillet, on sait tout, c'est gratuit ? Oui. Rendez-vous 13h45 à l'Office de Tourisme. Merci Cindy. Allez, dernière balade que je vous propose, ou plutôt évidemment que Christophe vous propose. Alors cette balade, elle est vraiment adaptée pour toutes les familles. Elle part de la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Elle vous propose un circuit historique autour du site de Port-Royal-des-Champs à Maniléamo, site où je me trouve actuellement. C'est vraiment une balade bucolique, chargée d'histoire. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. En gros, c'est idéal pour les enfants. Alors je vous propose une balade maintenant à Port-Royal-des-Champs. On se situe là dans la cour de la ferme du Manet, dont les bâtiments datent du 16e siècle. Donc c'est une balade qui fait à environ une douzaine de kilomètres, donc qui peut être fait à allure normale en une heure. Et pour les sportifs, une petite demi-heure suffira. Allez, vous me suivez ? La grosse particularité de cette balade, c'est de découvrir principalement la ferme du Manet. Donc on vous fait passer par quelques chemins, mais bien sûr on peut sortir des sentiers et s'aventurer. Il y a deux choses principales à découvrir lors de cette balade. Il y a bien sûr le site de Port-Royal-des-Champs. Sur le site de Port-Royal-des-Champs, il y a plusieurs choses assez sympas à aller découvrir. Il y a le musée national, il y a le verger, les jardins historiques et aussi les ruines de l'abbaye qui peuvent être sympas à visiter. C'est une balade principalement à travers forêt. Il n'y a pas de difficultés particulières lors de cette balade. C'est vraiment une balade qui est réservée pour tout le monde, pour les familles comme pour les sportifs qui peuvent après étendre le parcours. Mon coup de cœur cette balade, c'est sur l'abbaye de Port-Royal. Derrière, il y a un parc dans lequel on peut s'installer et pique-niquer, sur lequel on voit toute la vallée de Chevreuse. Ça reste un site assez sympa à découvrir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura vraiment donné envie, soit de prendre le VTT, soit de chausser vos rollers ou encore vos chaussures de marche. Vous avez vu, c'est vraiment des balades accessibles à tout le monde et à retrouver bien entendu sur le site internet de l'Office de Tourisme. Moi, je vous souhaite un excellent été. Soyez curieux et sportifs et toujours avec le sourire. Bonjour, je m'appelle Christophe. Aujourd'hui, je vous balade. Je vous trompe. Du coup ? Et je vais vous présenter à base. Ok, super. Allez. Je ne sais pas, j'ai le fondard dans la tête, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, j'étais sur tes rollers. Ce n'est pas bon. On fait le cacou devant la télé. Si les architectes ont travaillé au ligne et future, non, ce n'est pas bon. Donc, c'est vraiment la vraie balade pour les familles. Voilà, tout à fait. Alors, tu vas nous le rappeler. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada